Bonjour, je m'appelle Wilna Sensia. Je suis passionnée de pâtisserie traditionnelle. En 2012, j'ai créé une entreprise en auto-entrepreneur. L'entreprise s'appelle Les Délices de WIWI. Et depuis peu, j'ai créé une association, donc j'ai mis l'entreprise en stand-by. Le fait de créer une entreprise m'a apporté plus de confiance en moi. Ça veut dire que j'ai décidé de me lancer et de démontrer que je peux faire de la pâtisserie traditionnelle sans grand-mère et exemple. Ça veut dire qu'avec mon foie, je me débrouillais et je faisais plusieurs variétés de gâteaux différentes que j'allais vendre. Mon premier prix que j'ai gagné, c'est le Talent des Cités 2014. Je tiens à remercier la boutique de gestion et j'ai gagné le prix, ce prix-là à la Foire de Paris 2015. J'ai pu faire un buffet pour Anne Hidalgo avec des jeunes de Guyane et présenter la pâtisserie locale. J'ai rencontré Cyril Rouquet qui était très content de connaître la pâtisserie créole, puisqu'il me disait que c'était plutôt la pâtisserie française. Il était ému de goûter la comtesse. Il a dit que c'est un gâteau très particulier, qu'il faut à la bouche. La pâtisserie créole est en perdition, je trouve. Il n'y a pratiquement plus de pâtisserie créole. Et les jeunes ne sont pas trop passionnés. Et moi, ça me passionne. Justement, je fais des ateliers. Je fais des petits stages d'initiation pour les jeunes. L'association, elle est faite pour promouvoir la pâtisserie créole hors du département. Ça veut dire qu'on participe à plusieurs foires, on représente la Guyane. On a participé au premier salon gastronomique d'outre-mer de Babette de Rosière. J'ai participé aux jeunes talents d'Arcachan. Et dernièrement, j'ai oublié de vous dire, j'étais à Orléans. J'ai participé à la foire d'Orléans. Le fait d'être élue m'a apporté beaucoup d'assurance. Et puis, je suis à l'écoute des jeunes. Ça veut dire que dès qu'ils ont un projet, ils viennent me voir. Alors, l'association, nous partons bientôt pour le carnaval tropical de Paris. Et j'organise un grand tournoi de football à Chicago en partenariat avec les jeunes de Chicago qui m'ont dit qu'ils veulent organiser un tournoi de football avec la ville de Cayenne et d'autres partenaires. Et je tiens à remercier Troupie parce que chaque fois que je fais un tournoi de football, il est partenaire avec les jeunes. Alors, je vais passer une VAE parce que j'aurais aimé enseigner la pâtisserie traditionnelle. Et je compte sortir mon livre de recettes traditionnelles. Et je compte écrire un livre sur mon parcours. Parce que j'ai rencontré plusieurs personnalités. Et on me dit souvent que j'ai un parcours en homme. Et j'aime aider les jeunes en tout cas. Ça, c'est une passion aussi. Il n'y a pas que la pâtisserie. J'aime aider les jeunes. Je tiens vraiment à remercier les gens qui me font confiance et qui m'aident. Parce que chaque fois que j'ai un projet, il est validé. Et nous faisons une belle représentation pour valoriser le patrimoine guyanais.